Alors, je pense qu'il est temps de présenter notre deuxième modérateur de la journée. Nous le connaissons tous ici, alors nous avons l'appelé, cet honneur d'avoir notre grand professeur émérite, Pierre-André Côté. Je suis particulièrement heureuse de le présenter à nos étudiants étrangers, parce qu'ils ont peut-être moins de connaissances du personnage que nous. Il faut savoir qu'il fait partie des plus éminents juristes ici au Canada, et qu'il est diplômé de la meilleure faculté de droit au monde, la nôtre. On est clairement dans le domaine de l'exagération. On appelle ça de l'exagération féminine. De l'hyperbole. Il a enseigné chez nous 35 ans. Et attention, je m'apprête à révéler des informations accablantes pour vous et moi, M. Côté. Il est entré au barreau en 1968, soit l'année de ma naissance. Mais bon, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il a été le premier à inaugurer un cours très innovateur, quand on y pense, sur l'interprétation et l'application des lois, ici, en 1974. Pour moi, c'est quelque chose de pionnier, qui est à l'origine de la reconnaissance d'une des premières compétences transversales reconnues en faculté de droit, qui est l'interprétation des lois. C'est un mouvement très important. Je tiens à souligner, alors, on connaît la suite, il est devenu l'auteur de l'ouvrage Interprétation des lois, qui deviendrait lentement, ici, un des ouvrages les plus cités par nos tribunaux. C'est un écrit magistral qui a été publié pour la première fois en 1982, mais qui en est déjà avec sa quatrième édition, avec nos collègues Mathieu Devina et Stéphane Beaulac. Alors, en bref, il est clair que la doctrine canadienne ne serait pas ce qu'elle est maintenant si nous n'avions pas profité du travail de notre collègue Pierre-André Côté. Alors, nous y sommes tous renovables. C'est pour ça que je le remercie d'avoir accepté notre invitation ce matin. Voilà. Merci. Merci. Alors, je me suis demandé pourquoi on m'avait demandé d'être le modérateur de ce second panel, mais j'ai compris tout à l'heure que je pouvais probablement me classer parmi les grands-papas ronchons, et que ma présence ici marquerait la césure entre le panel qui vient de se dérouler et le prochain. Alors, je vais vous présenter notre première intervenante, qui est Michelle Common. Violenne, on m'a… c'est toi, notre première intervenante. Je suis l'ordre des notes biographiques. On a eu la gentillesse de me préparer, et comme moi, je n'ai pas eu le temps de les résumer, je vais vous en donner une lecture. Violenne Lemay, ma collègue ici, est professeure au CRDP de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Pendant plusieurs années, elle a œuvré en éducation. Elle a, entre autres, dirigé le programme de doctorat en sciences humaines appliquées et occupé la fonction d'éditrice francophone de la Revue canadienne de droit et société. Elle dirige maintenant la section québécoise de l'Association internationale sur la chaîne des médicaments, où son mandat est d'aider les spécialistes de la santé à mieux pratiquer l'interdisciplinarité. Toutes ces recherches et toutes ces publications ont transgressé effrontément les frontières entre les savoirs, de l'évaluation scolaire à la justice des mineurs, en passant par les droits de l'enfance et de la jeunesse. Ses travaux l'ont mené vers ce qui est aujourd'hui son principal cheval de bataille, contribué à la reconnaissance du droit comme discipline à part entière et travaillé à une saine interdisciplinarité en droit, c'est-à-dire assise sur un dialogue véritablement égalitaire entre le droit et les autres savoirs. Elle publiait récemment avec son collègue suisse Frédéric Darbellé le livre « L'interdisciplinarité racontée, transgresser les frontières, vivre l'interculturalité » paru en 2015 chez Peter Lang. Voilà, ma chère amie, c'est à vous. Alors, je peux enlever mon ordinateur, je vais essayer de l'enchaîner. Oui, c'est vrai, c'est le premier progrès. Alors, pour le démarrer, tout ce que j'ai à faire, c'est... Ma lettre, vous l'avez fait chambon, hein? Bon, OK. Alors, j'ai choisi, moi, pour aujourd'hui, de simplement vous raconter quelque chose. Raconter comment l'idée de cette table et de ce colloque a germé dans ma tête et a commencé par quoi? Par une sainte colère. Oui, alors, tout a débuté par une sainte colère. À un moment donné, à force de cumuler des constats accablants, à l'occasion de mes recherches, à l'occasion des jurys, je me souviens, il y a quelques années, avoir été toute seule au mois de juillet à rédiger chez moi, face à mon ordinateur. Et là, je me souviens avoir vu rouge et avoir dit « ça suffit ». Et là, j'ai eu deux réflexes. J'ai communiqué, partagé ma colère, au fond, mon émotion, avec deux collègues pour leur demander conseil. Alors, j'ai commencé par communiquer avec Michel Commune et je lui ai demandé « je n'en peux plus de ce mépris que j'observe toujours envers le droit comme discipline. Il faut qu'on fasse quelque chose ». Et là, je me souviens que la réaction de Michel a dit « comme c'est paradoxal, Violaine, que ça vienne de toi ». Parce que, bien sûr, je suis associée à l'interdisciplinarité de droit et de sciences humaines et je suis amoureuse de sciences humaines. J'ai aussi communiqué avec le professeur Pierre-André Cotteri. J'ai dit « qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? ». Je me souviens qu'il m'a proposé la voie d'un manifeste. J'avoue que j'ai eu peur parce que je me suis dit « on va encore dire Violaine, la révolutionnaire, etc. » Probablement que j'aurais eu raison. J'aurais dû vous écouter parce que François Hoste, actuellement, vient de publier son manifeste et c'est probablement la voie qui s'impose, à mon avis. Mais bon, qu'est-ce qui m'avait vraiment mis à bout ? Alors, je pense qu'il faut d'abord que je présente la recherche et les résultats qui m'ont mis à bout. Alors, c'est une longue recherche que j'ai faite sur quatre ans auprès de professeurs d'université. Je leur demandais qu'est-ce que doit être l'enseignement du droit et quelle doit être la place de l'interdisciplinarité dans l'enseignement du droit. Mais vous avez vu qu'il y avait trois secteurs universitaires, droit, sciences humaines, santé, trois lieux francophones, France, Québec, Haïti. Et bien sûr, il y a des pseudonymes unisexes pour chacune des personnes quand on verra les verbatimes, pour être certain de ne pas identifier les personnes dans un milieu aussi petit. Alors, voilà, une des premières choses qui m'a mise à bout, c'est de découvrir la présence dans les extraits d'un mépris complètement dépassé au vu des théories de la connaissance du 21e siècle, complètement poussiéreux. N'importe qui qui a passé 24 heures en sciences humaines le sait, mais c'est tenace. Alors, voici ce que j'appelle le mépris dépassé et tenace. Alors, on a Maxime ici, qui est professeur de Drôme, qui est formé dans une autre discipline aussi. Et là, il parle, dans la mesure où on regarde la formation en droit comme étant une formation universitaire, alors c'est une catastrophe totale, parce que les juristes n'ont pas de capacité de réflexion. Et ça, c'est grave. C'est vraiment un échec, à mon avis, des facultés, des profs incapables de montrer aux étudiants à réfléchir, à remettre en question. Là, c'est uniquement des techniciens. C'est vraiment une formation technique et ça pourrait se faire alors ailleurs qu'à l'université. J'ai vu rouge. Dans ce temps-là, j'ai le goût de dire Youhou! Maxime! Est-ce que ça pourrait pas te tenter de lire quelquefois des auteurs en droit? Quelque chose... Est-ce que ta pensée s'est arrêtée dans les années 1970? Pourquoi tu ne lirais pas autre chose que Weber? Amselec, par exemple. Découvrir qu'il y a des juristes qui sont vraiment brillants, qui sont vraiment dotés de distance critique, que c'est une discipline vraiment intéressante à connaître. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Amselec? Bien, arrivez donc au XXe siècle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Même s'ils reconnaissent volontiers quelques particularités à leur discipline, ils ne s'en raccrochent pas moins, comme l'Autrichien Hans Kelsen, à quelques similitudes superficielles avec le modèle scientifique. Cette force attractive qu'exerce le paradigme scientifique dans le domaine des disciplines juridiques a quelque chose d'assez dérisoire. Comme si l'activité scientifique était, de toutes les activités humaines, la seule sérieuse et digne d'entreprise pour valoriser ce que l'on fait et accéder à un statut de respectabilité. Ça, c'est l'attitude scientiste, au sens péjoratif et désuet du terme. Il n'y a que la science expérimentale, de type Auguste Comte, de type Comtien, questions, hypothèses, expérimentations, discussion, qui est la seule façon de combler toutes les aspirations humaines. Définition de Larousse, scientisme. C'est désuet caduc. À partir de là, si on s'ouvre aux théories de la connaissance au 20e siècle, minimalement, Kuhn, Feyerabend, Lakatos, Chalmers, Van Kampenut, etc., etc., qu'est-ce qu'on découvre? On découvre quoi? Glaser-Sfeld, qu'on ne connaît jamais que dans un but. Et que les disciplines ont des buts différents. Et qu'elles sont assises sur des projets historiques différents. Et qu'on est entré dans l'ère de la pluralité méthodologique. Même Max Weber en parlait. Quand il y a des buts d'une représentation ultime, une perspective idéalisante qui fait triper les philosophes, et on prend la méthode philosophique de Jaspers. Mais quand on a un but d'explication des phénomènes empiriques, on a une perspective objectivante. Et là, on prend la méthode de type expérimental qu'on tient. Mais quand on a des buts d'administration de la justice et d'encadrement de l'État de droit à partir de décisions, on a une perspective performativante. Et on a une méthode différente, pleinement adaptée à ces buts différents. Le problème, c'est quand on s'est fait dire qu'on n'était pas scientifique des années 70, on a fait, c'est vrai. Il faut prouver qu'on est scientifique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut dire qu'on est différent. Deuxième constatation qui m'a rendue hors de moi à travers mes résultats de recherche, c'est que j'ai découvert quelque chose dont j'ignorais complètement l'existence à partir de ma naïveté. C'est qu'il y a beaucoup de collègues de droit qui ne considèrent pas le droit comme une discipline. Quoi ? Moi, c'est une évidence. Alors, j'ai commencé à chercher des traces, des explications. Bon, j'en ai parlé à Jeffrey Samuel quand il est venu récemment. Il est clair qu'il y a l'effet des réflexes de tradition du common law. Dès le 16e siècle, en Écosse, on accueillait le droit civil à l'université. C'était normal, c'est une tradition. Mais dans l'autre grande tradition juridique européenne, dans le common law, on est beaucoup plus réticents à le faire entrer à l'université. On va raconter que même au 20e siècle, il y a des grands juristes qui ont de la difficulté à avoir une audience à l'université. On ne regarde pas ça comme une discipline. À partir de là, ça fait partie des gens qui, formés en common law, vont plus facilement refuser le statut de discipline au droit. Mais il y a aussi l'approche missionnaire-scientiste dont j'ai parlé tout à l'heure. Il n'y a que la science. Alors, je dis missionnaire parce que là, il y a le détenteur de la méthode de type expérimental de type contient qui se voit comme le missionnaire éclairé apportant la vérité, la lumière dans cette palée des larmes qui est le droit pré-moderne, pré-contient, méca-physique, presque théologique, qui a expulsé de l'université. C'est sûr que dans ce cas-là, on ne parle pas de discipline du droit. Mais non, ça n'a pas le mérite de ça. Et là, par de verset, on va même remplacer la méthode au baccalauréat en disant cette méthode, ça ne vaut rien, je ne la connais pas, je ne sais pas, ça ne vaut rien. Et je vais enseigner une méthode psychologique, une psychologique à la place, une affaire, un peu de charité et de mensuel. Il y a aussi l'approche militaire stratégique. C'est celle qui va voir, qui se rencontre dans le clivage, bien sûr, il y a le mépris des sciences humaines qui va faire que là, on dit, oh, tu me méprises, j'entre en guerre avec toi. On va se battre pour avoir le territoire de l'enseignement de premier cycle. Ça devient une guerre de juridiction, etc. Et là, dans cette rationalité guerrière militaire, on dit, oh, les natifs du droit, ces espèces d'autochtones un peu primaires, ceux du paradigme classique, ils ont le haut du pavé. Il ne faut surtout pas leur donner l'avance. Alors, à partir de là, si on leur reconnaît les droits comme discipline, ils vont se bosser et ils vont ignorer leur infériorité. Il ne faut surtout pas faire ça, on va perdre du territoire. Ce qui me choque particulièrement là-dedans, c'est que tous ces groupes de personnes qui refusent le statut de discipline apparente au droit moderne étatique se réclament presque toujours de l'interdisciplinarité ou sont associés à l'interdisciplinarité. Youhou! Inter, discipline, deux disciplines, le rapport colonial et le prix de l'autre n'est pas un dialogue. C'est un rapport colonial. Il n'y a pas d'interdisciplinarité d'un droit. Et c'est pour ça que peut-être que par association Michel avait dit comme c'est bizarre, il y a même que ce soit toi qui dois défendre le droit. On présume que l'interdisciplinarité c'est différent. Maintenant, il y a un dernier problème qui lui n'est pas venu de mes résultats de recherche, mais d'un problème que j'ai expérimenté de façon récurrente au niveau des thèses de doctorat en droit au sein des jurys. Je me rends compte que cette tradition, cette tradition emportée du cadre théorique, qui est une tradition des sciences humaines, qu'on a mis à l'intérieur de cette discipline du droit avant même qu'on prenne pleinement conscience de sa spécificité épistémologique exorbitante, sa méthode différente, performative, c'est un peu peut-être comme forcer un éléphant à entrer dans un tutu. C'est souvent très peu élégant pour les étudiants, mais on n'en parle pas beaucoup. Puis après, on met ça sur le dos de l'étudiant en disant c'est lui qui n'est pas bon, etc., il n'est pas capable de comprendre, etc. Mais là où c'est le plus grave, c'est qu'en sciences humaines, le cadre théorique, il n'y a pas de vérité consensuelle là-dessus, c'est la controverse qu'on plaît. Les événements qu'on peut n'utiliser n'importe quoi, les étudiants de la science sociale, ce que l'un appelle cadre conceptuel, l'autre peut l'appeler cadre théorique, l'autre peut l'appeler etc., etc. Il n'y a rien d'évidence. Et là où c'est encore pire, si au niveau de l'interdisciplinarité, c'est 25 ans que je fais de la recherche interdisciplinaire, ça fait 10 ans que j'essaie de la théoriser. Je ne fais pas ça. Le cadre théorique de l'interdisciplinarité, il n'existe pas. Par contre, le cadre théorique de la thèse interdisciplinaire en droit, « Ah, là, les jurys savent préventoirement, voici ce que c'est. » Je n'oserais même pas en proposer un, moi, je suis toujours dans le dos. À mon avis, je crois qu'au lieu d'essayer de faire semblant qu'on contraint les autres, au lieu d'essayer de les copier, on devrait peut-être se demander qu'est-ce qu'on fait vraiment et qu'est-ce que c'est que cette spécificité et peut-être mieux déruser ce qu'on fait. Alors, j'arrive à la conclusion. Qu'est-ce que c'est que le juriste idéal? Alors, dans mon fantasme à moi, c'est bien sûr le juriste libéré de cet impérialisme des sciences humaines, le juriste vraiment émancipé de cette colonisation implicite, souvent ignorée. Et, qu'est-ce que c'est aussi? C'est le juriste tel qu'il est presque maintenant. Nous sommes dans le salon François Chevret et j'avoue que quand je pense à cette diapo, je pense à François Chevret. Beaucoup d'autres ont connu. Et il me disait souvent, ceux qui l'ont connu, peut-être qu'ils l'ont entendu ou plus, il me disait, « Jolène, moi quand j'écris en droit, je suis dans mon élément. Mais quand je prends le stylo pour écrire en théorie du droit avec des collègues sociologues, des sociologues, anthropologues, ma main tremble. » Et là, je me dis, « Mais pourquoi vous vous tremblez? » Ce sont les autres qui devraient tremble aussi devant un tel personnage qui fait l'unanimité à être un si grand juriste. L'interdisciplinarité suppose une ouverture des deux côtés de les invités ce matin. Et cette attitude d'il faut trembler devant les sciences humaines, surtout pas quand on s'appelle une science humaine, ça n'a pas de bon sens pour moi. Alors, à partir de là, c'est François Chevret, avec respect, et avec une petite mise à jour, un mec au jeu. Alors, il y en a deux. Deux petites modifications à faire. Premièrement, il fait ce qu'il a toujours fait, mais il est fier de sa différence disciplinaire. Il sait pourquoi sa discipline est là. Il sait qu'il a une méthode. Il sait mettre en contexte son savoir. J'aimais entendre Paul Daly ce matin parler du fait qu'il disait « Admitters, 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 savoir est important sociétalement. » Ça, je trouve que c'est merveilleux, ça m'a convaincue. Il est capable d'expliquer sa différence disciplinaire. Ça suppose quoi? Une petite formation à la réflexivité. Mais qu'est-ce que je fais quand je pense le droit? Comment je pense le droit? Pas compliqué. Ça suppose une petite acquisition terminologique de base. Je repère les sources formelles du droit. Loi, jurisprudence, doctrine. Le même méthode n'a pas vraiment de nom. Il y a des controverses. Les mots qui existent pour la nommer sont presque tous péjoratifs, dogmatiques, positivistes. C'est démodé en épistémologie, etc. Il faut prendre le temps d'essayer de trouver un nom plus adéquat et être capable de le nommer. Et surtout, il faut être capable de le défendre au plan universitaire devant la critique. Dépasser, ou encore idiotes, du genre, moi je parle de métaux, toi t'en parle pas, t'es idiot. Euh, euh, dans les disciplines sociaux, on a mis en face la discussion méthodologique. Nous, on a un doute de doutes critiques, mais ils s'exercent autrement. Ils s'exercent autrement. À partir de là, si on n'est pas capable de se défendre au plan métaux, on n'a pas les mots, on a le syndrome de la bouche bée. Quel est votre métaux? Ça suffit. Quelques petites phrases, c'est fini. Le deuxième caractéristique de Jim McOver, il est conscient des compétences transversales. Il sait que la discipline du droit ne propose pas seulement sur de la matière. Grâce à la réflexibilité, on dit, oui, mais les cours d'interprétation des lois, c'est quoi ça? C'est de la matière. Compétences transversales. Il est conscient qu'il y a des problématiques juridiques qui se répètent dans toutes les catégories. Moi, je fais des juridiques de thèse dans tous les systèmes et je vois réapparaître la même question partout, éclater. Une problématique transversale. Ça fait partie du droit. Et aussi, il sait, ce juriste 2.0, que le savoir externe est utile dans des cas précis, dans la préétation des faits. C'est un complément très utile à la connaissance d'office, la connaissance d'office élargie. C'est aussi un instrument très utile à toutes les fois qu'il y a des nouveaux objectifs législatifs de type action, intervention, protéger les droits de la personne concrètement. Ça fait toujours l'intervention d'intervention d'office élargie. Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est une façon de dire, on a besoin de la rationalité scientifique pour concourir à la protection de l'enfant, etc. Et surtout, merveille des merveilles, ce juriste 2.0 ou 3.0 qui est démolée, il sait distinguer l'interdisciplinité utile en droit du mépris colonial. Voilà. Ça m'a rappelé des souvenirs qui n'étaient pas les meilleurs de ma carrière quand, à un moment donné, on m'a convaincu de me joindre à un projet de recherche mené au centre de recherche en droit public sur le juriste et la ville. Et moi, j'avais choisi de faire une étude assez classique de jurisprudence sur l'urbanisme et les voisins, parce que le droit de l'urbanisme est généralement en rapport entre le propriétaire et l'autorité, mais moi, c'est les voisins qui m'intéressaient. Et il fallait présenter la demande de subvention. Et là, on m'a demandé quel était mon cadre théorique et quelle était ma méthodologie. Et j'avoue que ces mots-là et la réalité à laquelle il référait m'étaient complètement inconnues. Pourtant, je savais ce que j'allais faire et je pensais que ça pouvait être utile. Mais j'ai senti alors mon incompétence. Et en réalité, je pense que les juristes ont beaucoup à s'en prendre à eux-mêmes pour leur complexe vis-à-vis des autres parce qu'on n'a pas suffisamment développé ce que vous avez dit. On n'a pas suffisamment développé la connaissance de notre discipline. Alors, merci beaucoup pour cette intervention. Alors, maintenant, si je ne le trompe pas... Est-ce que c'est comme dans cette forme-là? En fait, Karim, il n'est pas là. Il n'est pas là pour l'instant. Alors, vous restez là ou vous allez au lutrin? C'est la vente. D'accord. Bien. Pendant que vous vous déplacez et que vous vous branchez, je vous présente. Michelle Common est professeure à la Faculté de droit de l'Université Laval, récemment devenue titulaire de la chaire de rédaction juridique Louis-Philippe Pigeon. Elle a contribué aux ouvrages de Pierre-Gabriel Jobin sur le droit de la vente et de Madeleine Quentin Common sur l'administration du bien d'autrui et publié plusieurs articles en droit civil portant notamment sur l'ordre public, les obligations et le contrat d'association. Elle a mené des projets de recherche interdisciplinaires sur les catégories, la qualification et la classification juridique. Le plus récent porte sur la conception et l'évaluation d'un nouveau modèle d'indexation de la documentation juridique. Grâce à une subvention obtenue du CRSH en 2015, la professeure Common et l'équipe qu'elle a constituée travaillent à l'amélioration des outils de recherche en droit, particulièrement les banques de données. L'équipe de recherche regroupe les professeurs Sabine Mas et Michel Hudon de l'École de bibliothéconomie et des sciences d'information de l'Université de Montréal ainsi que le professeur Günther Reiner de la Helmut Schmidt Universität de Hambourg en Allemagne. Voilà. Merci beaucoup. Et je voudrais remercier en fait le CRDP et l'Université de Montréal pour cette très belle invitation et bien sûr ma collègue Violaine aussi parce que c'est vraiment son idée de me faire intervenir sur ce thème aujourd'hui. Et puis, en réalité, vous allez voir que ma présentation va beaucoup soutenir ou appuyer ce que Violaine vient de dire. Donc, je pense qu'on arrive pas mal au même point en fait. Et moi aussi, je vais peut-être commencer par raconter mon parcours parce qu'en réalité, ce que je vais vous dire aujourd'hui, en fait, ce que j'aimerais, ce dont je voudrais vous convaincre principalement, c'est que le juriste idéal, il n'est pas positiviste. Il ne prétend pas être positiviste et il ne cherche pas à être positiviste. Mais en réalité, ça m'a pris bien des années, moi, à me dépêtrer du positivisme et c'est un peu ce parcours que je vais commencer par vous raconter parce que c'est ce qui me semble très évident aujourd'hui. En fait, ça m'a pris beaucoup de temps avant avant de le réaliser. Alors, je commencerai par dire que dans le... Moi, j'ai été formée dans le système français jusqu'au bac français dans les créneaux scientifiques, la maths physique et on m'a bien, bien, bien instillé l'idée que les seules connaissances valides sont celles qui proviennent de la méthode scientifique. Donc, j'étais fortement contaminée, je dirais, par le positivisme scientifique et cette idée que c'est la seule façon d'acquérir des connaissances valides. Par la suite, j'ai étudié en sciences politiques à McGill et j'ai le professeur qui m'a le plus marquée, je dirais, c'était Charles Taylor qui est un philosophe bien connu et à l'époque, il était professeur au département de sciences politiques et en particulier un séminaire de théorie de la connaissance qu'il enseignait à la maîtrise, je crois, et en troisième année. Et puis, ce séminaire, en fait, dans ce séminaire, Charles Taylor cherchait à justement nous convaincre que la seule connaissance valide n'est pas celle qui est issue du modèle scientifique. Alors oui, bien sûr, c'est très bien le modèle scientifique, ça permet des avancées considérables. C'est un modèle qui est méthodologique qui est très approprié, surtout dans les sciences de la nature, mais il existe d'autres modèles pour parvenir à des connaissances qui sont scientifiquement valides et particulièrement dans le domaine des sciences humaines, d'après Taylor, il fallait, en fait, donner une large place au modèle davantage herméneutique ou interprétativiste qui se démarque de façon importante du modèle scientifique. Et je dirais que ça m'a pris à peu près, même si Charles Taylor est quelqu'un de très, très persuasif, ça a quand même pris un trimestre avant que je sois convaincue par son point de vue et que je sois décontaminée, je dirais, par rapport à la méthode, aux vertus supérieures de la méthode scientifique. Après ça, je continue mon petit bonhomme de chemin, donc j'ai fait du droit. Là, on m'a parlé du positivisme juridique, l'école du droit naturel qui était en opposition, puis pendant très longtemps, je n'arrivais pas exactement à mettre le doigt sur le lien entre le positivisme scientifique et le positivisme juridique. Donc, c'était quelque chose que je n'arrivais pas trop à saisir. Alors, le temps a passé, et puis, il y a quelques années, on m'a demandé de faire partie d'un jury de sciences politiques pour le recrutement d'un professeur de sciences politiques à l'Université Laval parce qu'ils ont cette bonne idée en sciences politiques souvent d'avoir un membre externe dans leur jury de sélection. Moi, j'étais le membre externe. Alors là, j'ai assisté avec beaucoup d'intérêt au débat entre les collègues de sciences politiques qui se choisissaient donc un nouveau collègue et là, j'ai bien vu qu'il y avait deux pôles très opposés d'un point de vue méthodologique. qu'il y avait les interprétativistes d'un côté, les positivistes de l'autre et souvent, pas mal de tensions, je dirais, entre ces deux groupes et j'ai constaté ce que Violaine décrivait tout à l'heure à quel point dans les autres disciplines, la métaux, c'est très important et les gens discutent beaucoup de leurs métaux. Ça nous définit non seulement comme discipline mais même comme chercheurs dans quel type de métaux dans le fond, quel type de métaux on adopte pour ses travaux, etc. Et donc, il y avait d'un côté, je dirais, les positivistes qui, eux, travaillaient avec des modèles, avec des variables dépendantes, des variables indépendantes, on prélève des données quantitatives, on fait des analyses statistiques et on arrive à démontrer, par exemple, que l'éducation des femmes a un effet positif sur la croissance économique ou quelque chose comme ça. Et d'un autre côté, on a les modèles interprétativistes qui sont plus proches de l'anthropologie où là, on tient compte de l'histoire, du contexte culturel, on rencontre les gens, on les écoute et on essaie d'interpréter, au fond, ce que vivent les individus dans un groupe donné ou alors les mouvements sociaux. Donc, en sciences politiques, il y avait ces deux pôles. Et puis, en même moment, par hasard, je tombe sur un texte de Charles Taylor, donc je vous ai mis la référence sur la diapo suivante, Interpretation and the Sciences of Man. L'interprétation et les sciences de l'homme. Et c'est un texte qu'il a publié dans les années 70-70 où, et en lisant ce texte, j'ai cru revivre mon cours de théorie de la connaissance. Et dans ce texte, donc, il oppose très clairement les deux grands paradigmes, si on veut, le modèle scientifique d'un côté, c'est-à-dire le modèle positiviste d'un côté et le modèle interprétativiste de l'autre. Et là, je me suis dit, mais au fond, le problème qu'on a, nous, les juristes, c'est qu'en réalité, nous sommes des interprétativistes. Et, mais on se dit positivistes. Alors, bien sûr que les collègues dans les autres disciplines, qui savent très bien c'est quoi la différence entre le positivisme et l'interprétativisme, si on leur dit qu'on est des positivistes et qu'ils nous regardent travailler, ils disent, mais voyons donc, tu sais, ça manque totalement de rigueur, votre truc là, je veux dire, ça marche pas du tout, là. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils trouvent qu'on n'a pas de méthode scientifique et qu'on est dénué, on ne mérite même pas le nom de discipline. Donc, il faut arrêter de dire qu'on est des positivistes parce que nous ne sommes pas des positivistes. Alors, c'est ce que j'ai, c'est cette idée donc que j'ai développée avec ma collègue Mélanie Samson. Donc, on a travaillé ensemble et c'était très bien parce que Mélanie Samson s'intéresse aux théories de l'interprétation des lois et en particulier donc à l'apport de l'herméneutique à l'interprétation des lois. Et cet apport, il est bien établi maintenant dans le domaine de l'interprétation des lois sauf que dans notre texte qu'on a écrit ensemble, Mélanie et moi avons proposé que l'interprétativisme ou l'herméneutique soit utilisé pour expliquer toutes les dimensions de la méthodologie juridique, pas seulement l'interprétation des lois. Donc, ici, je vous mets donc ma prochaine diapo juste parce que là, c'est des évidences, mais je crois que c'est comme ceci que se présente le modèle empirique logique appliqué au droit. Donc, si on veut le modèle empirique logique, c'est-à-dire le modèle scientifique, la méthode scientifique, le positivisme scientifique, si on veut appliquer ce modèle au droit, voici ce que ça donne tout simplement. Donc, Taylor l'explique très bien dans son texte. Le modèle scientifique allie deux courants, si on veut d'abord le courant de l'empirisme des sciences empiriques, c'est-à-dire que le réel, on doit l'observer avec une méthode neutre, des instruments de mesure qui sont neutres, si bien que, peu importe qui est l'observateur, si suit la même méthode, il va avoir la même observation du réel. C'est le volet empirique. Et ensuite, il y a le volet logique qui vient s'ajouter au volet empirique dans ce modèle, et qui préconise l'utilisation de la logique formelle pour raisonner à partir des données qu'on aura obtenues suivant une méthode empirique objective. Alors, toutes les sciences, toutes les disciplines qui adhèrent au modèle empirique logique vont combiner de différentes façons, si on veut, des techniques de recherche empirique et une forme de raisonnement logique. Alors, si on voulait appliquer ça au droit, voilà ce que ça donne. Donc, on doit d'abord constater les faits de façon objective et neutre, ensuite constater le droit, donc quelles sont les règles de droit et on les découvre aussi de façon objective et neutre, et on raisonne ensuite de façon logique à partir des faits et des droits pour parvenir à notre solution juridique. Alors, ce modèle-là, il est encore présent dans l'enseignement de la méthodologie du droit, il est encore présent dans les ouvrages de méthodologie du droit, c'est encore ce qu'on enseigne beaucoup à nos étudiants, tout en étant parfaitement conscient que ça ne fonctionne pas. Donc, je pense que la preuve a été faite amplement par toutes sortes de, notamment par les pluralistes et par bien d'autres, que, au fond, ce modèle ne rend pas compte du raisonnement juridique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à partir de là ? Donc, il y a certains juristes qui s'acharnent à vouloir se raccrocher à ce modèle parce qu'ils sont convaincus que c'est la seule façon de donner au droit un statut de science. Ils ont l'impression que la seule connaissance digne de ce nom, c'est la connaissance qui est élaborée suivant ce modèle qui est neutre, qui est objectif et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on a malheureusement une résistance à sortir complètement du modèle positiviste. Mais, je suis d'avis que c'est ce qu'il faut faire parce que c'est en partie à cause de cette tentative, donc à partir de Kelsen et Hart, etc., d'adhérer à ce modèle-là. C'est à partir de, c'est à cause de cette tentative ratée d'adhérer à ce modèle que le droit a été discrédité en tant que discipline avec le mouvement réaliste américain et avec le mépris de certaines, de certains scientifiques des autres disciplines comme dont parlait Guylaine tout à l'heure. Donc, il faut complètement, je pense, se dégager. Alors, ce matin, j'ai remarqué que personne n'avait utilisé le mot droit positif. Vous avez dit le droit en vigueur, le droit étatique, c'est parfait. Donc, à mon avis, il faut rayer le mot positivisme, droit positif complètement de notre vocabulaire. Et nous qui faisons du droit, qui publions des ouvrages de doctrine, etc., devrons rejeter cette étiquette, de la refuser absolument. Alors, le modèle alternatif, donc, c'est le modèle interprétativiste, mais je n'ai pas le temps de le développer ici. Je vous ai mis des références si ça vous intéresse. C'était le texte que j'ai publié avec mes amis et ensuite, c'était la référence de Charles Taylor qui demeure d'actualité pour nous. Alors, si donc, on doit s'écarter du modèle positiviste, ça veut dire qu'il faut définir autrement la méthodologie. Il faut la définir autrement. Et c'est difficile, pourquoi? Parce que le positivisme a quand même quelque chose de très rassurant. C'est qu'il nous dit, les juristes, ce n'est pas compliqué, vous utilisez la théorie des sources formelles, vous allez chercher vos textes, vous les lisez puis vous les appliquez au fait. Vous n'avez pas besoin de regarder plus loin. Alors que, si on abandonne ce cadre-là, tout d'un coup, on est submergé par toutes les sources pouvant intéresser le droit et comment est-ce qu'on compose avec ces sources et comment est-ce qu'on raisonne à partir de ces sources, etc., etc. Donc, tout d'un coup, le droit devient quelque chose de beaucoup plus difficile à cerner. L'autre chose aussi, c'est que la méthodologie positiviste est très facile à enseigner. Donc, les profs de métaux, c'est super, ils parlent du syllogisme juridique, la théorie formelle des sources du droit, la règle du précédent en common law, le black letter law, tout ça, c'est parfait. Donc, c'est sûr que c'est très facile. Alors, c'est pour ça, en partie, je crois que les profs de métaux, ils aiment bien utiliser ce modèle. Alors, donc, la question que Violaine m'a posée lorsqu'à un moment donné, on s'est mise à échanger, c'est qu'elle m'a dit, OK, Michel, très bien, mais comment est-ce qu'on doit alors nommer et circonscrire l'activité des juristes ? Et moi, j'ai pensé que ce serait facile au début parce que Mélanie et moi, dans notre texte, on avait simplement repris cette distinction qui est très courante dans la littérature, en théorie du droit, la distinction de la recherche en droit et de la recherche sur le droit. Au fond, nous, ce qu'on dit, Mélanie et moi, dans le texte, c'est ce qu'on pensait, c'est, au fond, nous, on veut nous porter à la défense, nous voulons nous porter à la défense de la recherche en droit, dont nous voulons mieux articuler les méthodes à la lumière du modèle interprétatif. Mais la recherche sur le droit, ça demeure tout à fait quelque chose de valide et de pertinent, sauf que ça, c'est moins notre problème actuellement. C'était un peu la position que nous avions prise dans le texte. Mais avec Violaine, pour un autre texte sur lequel nous sommes en train de travailler, on a commencé à décortiquer la littérature qui utilise cette distinction. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'était vraiment une fausse piste. C'est vraiment pas du tout une bonne idée que d'adopter cette distinction. Entre autres, parce qu'elle sert, encore une fois, à discréditer la recherche en droit. Lorsqu'on lit comme il faut, on voit bien que la recherche en droit, elle est complètement discréditée. De toute façon, cette distinction, ça provient de H.L.E. Hart à l'origine, le internal and external point of view. Donc, en réalité, ça demeure dans le cadre positivique, au bout du fond. Alors, quand on lit les auteurs, ils nous disent que la recherche en droit, c'est une perspective interne, par opposition à la recherche sur le droit, qui adopte une perspective externe ou interdisciplinaire. on dit que la recherche en droit, c'est souvent technique, on a utilisé le mot tout à l'heure, je ne l'ai pas écrit, mais ce qu'on dit souvent, c'est souvent très technique, donc ça ne relève pas vraiment de l'université, que c'est idéologique, parce que les juristes n'ont pas de distance critique suffisante pour pouvoir faire preuve de réflexivité par rapport à leur savoir. Donc, c'est idéologique et c'est non scientifique, parce que, selon les auteurs que j'ai eus, en réalité, c'est trop normatif, c'est trop collé sur l'objet, ce n'est pas assez d'ici, il n'y a pas assez d'ici temps spécifique pour qu'on puisse considérer que c'est un travail de recherche scientifique. Alors que la recherche sur le droit, alors ça, si on veut, donc si on est juriste et qu'on veut être un vrai scientifique, c'est ça qu'il faut faire. Il faut le faire, ne perdez pas votre temps avec des commentaires d'arrêt, là, ou avec des ouvrages de doctrine, là, ça, ce n'est pas scientifique. Si vous voulez des vrais scientifiques, il faut faire de la recherche sur le droit. Et ça, ça veut dire soit de la théorie du droit, soit de la recherche interdisciplinaire où vous adoptez le cadre théorique et la méthodologie d'une autre discipline, analyse économique du droit, sociologie du droit, etc. Alors, la recherche sur le droit, elle est scientifique, elle est descriptive, elle est critique et elle adopte souvent, effectivement, la méthodologie du positivisme scientifique. Donc, on a décidé qu'il fallait laisser de côté complètement, en fait, cette distinction. Pourquoi ? Parce que je crois que la recherche juridique, donc, ou le travail juridique, premièrement, de toute façon, ce n'est pas vrai que c'est une analyse purement normative. Je crois que souvent, les juristes, également, décrivent et critiquent le droit en même temps qu'ils l'analysent. Donc, même les plaideurs devant les tribunaux, s'ils veulent amener une modification de la jurisprudence, ils vont devoir convaincre le juge de changer la jurisprudence, donc ils vont adopter un discours qui va être plutôt critique du droit, du droit tel qu'il a été compris ou interprété jusqu'à présent. Et l'autre point important sur lequel je voudrais insister, c'est que la recherche juridique a toujours été interdisciplinaire. Parce que le droit est une discipline professionnelle qui doit régler des problèmes sociaux complexes. Et là, je suis en train de citer exactement ce que Violaine, un courriel que Violaine m'a envoyé, c'est que là, je suis en train de dire ce que Violaine m'a dit, mais je suis d'accord avec ça. Donc, le droit, c'est une discipline professionnelle qui doit régler des problèmes sociétaux complexes et qui doit nécessairement travailler en collaboration avec d'autres disciplines. Les gens qui pratiquent le droit, là, ils sont constamment en train de faire de l'interdisciplinarité. Pensez ou litige lorsqu'on doit faire venir des experts devant la cour, que ce soit des experts qui sont en bâtiment ou des experts ou des médecins, des témoins experts qui sont médecins ou des psychologues. Donc, les juristes, en réalité, dans leur pratique, ils sont interdisciplinaires, toujours. Qui plus est, alors, une partie importante de la méthodologie du droit, donc, ça doit être, comment est-ce que le droit doit appréhender le savoir qui provient des autres sciences ? c'est un aspect important qu'il faut développer en méthodologie du droit. Et le droit, en fait, est très loin d'être dépourvu de méthodes parce que si vous y pensez bien, le droit de la preuve, le droit de la procédure civile contiennent des règles très sophistiquées pour permettre aux juristes d'appréhender le savoir issu des autres disciplines, de juger de la pertinence, de la qualité des études qui sont présentées, par exemple, devant un tribunal, donc, l'interrogatoire, le contre-interrogatoire, comment évaluer la crédibilité d'un expert, comment le juge, donc, doit développer ce savoir, cette capacité à évaluer le rapport d'expertise. Donc, c'est pas vrai que le droit, c'est une discipline purement interne, c'est complètement, c'est même étonnant qu'on ait pu même le prétendre ou l'affirmer. C'est bien qu'on en arrive, dans le fond, Violaine et moi, là, on est un petit peu arrivés ici, je pense, dans notre réflexion, c'est de dire que la distinction entre la perspective interne qui serait proprement juridique et la perspective externe qui serait théorique ou interdisciplinaire, à notre avis, ne permet pas de faire avancer le débat. Le juriste idéal, donc, c'est celui qui possède bien sa propre méthode, donc la méthode du droit, qui n'est pas une méthode positiviste, ce qui comprend l'intégration des savoirs issus d'autres disciplines, puisque le droit n'opère pas et n'a jamais opéré en base clos. Et aussi, et ça, c'est les compléments que Violaine a ajoutés à la fin de sa présentation, le juriste idéal, c'est ce que nous devons développer, le juriste idéal est réflexif, s'intéresse à sa propre méthodologie et il apprend, il sait comment, il apprend à articuler ses méthodes et à les enseigner correctement aux étudiants. Voilà. Merci de votre attention. Merci. Ben Yéclef est professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Il a assuré la direction du regroupement stratégique droit, changement et gouvernance de 2006 à 2014. Il a été directeur scientifique du Centre d'études et de recherches internationales de l'Université de Montréal, le CERIUM, de 2009 à 2012. Il assure actuellement la direction du laboratoire de cyberjustice qu'il a fondé en 2010 et qui a récemment obtenu le prix Mérite Innovation du barreau du Québec. Il est titulaire de la chaire de recherche Lexum en information juridique. Depuis octobre 2014, il dirige une équipe internationale composée d'une trentaine de chercheurs de plus de 23 institutions universitaires au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Europe et qui se nomment Repenser le CERIUM, le droit processuel vers une cyberjustice. Ces champs de recherche sont le droit constitutionnel, le droit international, le droit des technologies de l'information et bien sûr la théorie et l'histoire du droit. Je m'arrête. Alors, merci Pierre. Double boulette. Alors, j'arrive en retard. Je précède le président de CERIUM, je ne sais pas si je vais pouvoir me racheter à tout ça. Mais bon, alors, j'étais quand même heureux de pouvoir entendre Michel par une petite représentation qui recoupe beaucoup de ce que je pense de la situation et j'ai eu l'occasion évidemment de discuter de cela à nombreuses reprises avec Violaine. Alors, je savais que vous alliez intervenir sur ces thèmes évidemment. Alors, je ne vous propose pas tellement aujourd'hui une approche épistémologique. Je suis en grande partie d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Je vous proposerais plutôt une réflexion autour de la théologie politique du droit. Et je crois qu'il y a là peut-être certains éléments qui expliquent aussi le statut secondaire ou subinterne du droit au regard d'autres champs scientifiques. Michel l'a mentionné un peu rapidement. L'appréhension du droit par les autres savoirs, donc la sociologie notamment, c'est souvent résumé dans le siècle dernier de manière assez simple. Le droit est un instrument de domination, un élément de la superstructure cher à la vulcate, marxiste. Il suffit de lire Bourdieu et d'autres, bien entendu. Le droit sert d'abord et avant tout les intérêts des dominants. Il mobilise sa technique et ses artifices rhétoriques pour asseoir la domination d'une oligarchie. Bon, alors, ce n'est pas faux, mais évidemment, c'est nettement insuffisant aujourd'hui à celui ou à celle qui entend présenter le droit dans toutes ses dimensions. Le droit n'est pas que cela, loin s'en faut. Je crois, et c'est un des vecteurs que je veux emprunter aujourd'hui, que le droit constitue en fait un outil de combat, un vecteur de changement et d'engagement, un mode d'action dont on ne saurait minorer l'efficacité et sur lequel je voudrais revenir. Alors, le droit comme mode d'action participe pour moi de cette légalité duale qui a été présentée par Comag dans son dernier bouquin « À quoi nous sert le droit » et qui va être ici très bientôt, je crois. Il parle donc de la légalité duale, l'action étant un élément de ce diptyque et l'autre étant évidemment le droit comme raison avec un grand R, comme méta-récit de la raison détaché et autonome du politique. Il reste deux éléments. Un droit jupitérien, dit François Hauss aussi, un droit dont les clercs, nous, interprètent les oracles et dont les affaires, celles du souverain, sont nimbées d'un mystère, le fameux mystère de l'État. Ça a été le pain et le beurre du juriste depuis toujours. Et dans son « Mourir pour la patrie », Kantorowicz rappelle cet incident qui est très intéressant sous le règne de James Ier. Le souverain désavoue les théories politiques qui étaient pourtant à son avantage, qui étaient exprimées dans un petit dictionnaire juridique par un certain Dr. Cowell. Il n'était pas un clerc, c'était un médecin. Il s'emparait du sujet sur lequel il ne devait pas normalement travailler. Il avait fait certaines remarques sur la fonction royale qui normalement n'étaient pas pour déplaire au souverain. Et je cite Kantorowicz « Dans une programmation de 1610, Jacques Ier se plaint de ce que plus rien n'est maintenant épargné par la recherche. Oui, peut-être que mon gouvernement dit ça aujourd'hui aussi, je ne sais pas. Plus rien n'est maintenant épargné par la recherche, ni les plus grands mystères de la divinité, ni les mystères les plus profonds tenant à la personne ou à l'état de roi et des princes, qui sont des dieux sur terre et que des hommes incompétents puissent librement patauger avec leurs écrits dans les plus profonds mystères de la monarchie et du gouvernement politique. À d'autres occasions, poursuit Kantorowicz, Jacques Ier parle de mes prérogatives au mystère de l'État, du mystère du pouvoir du roi et de la révérence mystique qui appartient à ceux qui siègent sur le trône de Dieu. Il donne encore l'ordre au président de la Chambre des communes d'informer la Chambre de notre plaisir qu'aucun de ses membres ne se permette de s'immiscer, s'immiscer étant une expression favorite de l'absolutisme, de s'immiscer dans quoi que ce soit concernant notre gouvernement ou les mystères de l'État et les travaux des clercs. Donc, que nos amis sociologues se le tiennent pour dit. Et les autres. Alors donc, on peut noter que les fondements même de l'État ainsi que ses justifications puisent, évidemment, nous le savions, mais enfin, c'est assez clair, dans un discours ecclésiologique qui fait la part très belle aux idées de secret, de mystère, de puissance et d'incontestabilité. Je poursuis la citation de Kantorowicz. « Ce fut toujours cette lingua mezzo-theologica, coutumière chez les juristes, qui éleva l'État séculier à la sphère du mystère. » Alors, l'État émergent module son action et ses formes sur celles du premier État moderne, l'Église, et cette confusion des genres assure la légitimité, vous le savez comme moi, et l'autorité royale en la parente des atours du religieux. Alors, voici posée en quelques lignes cette transcendance, cette phase transcendante du droit, cet élément du diptyque de Comaille, cette connexion des juristes et de l'État, dès le début, source première et exclusive du droit. Il y a eu une complicité entre le juriste et l'État dès le début, puisque c'est le juriste qui a contribué à faire l'État. Le droit comme raison donc transcendante. Alors, vous allez me dire qu'on est loin peut-être de ce qu'on examine ici, mais pas du tout. Vous allez voir que les liens clairs se décident. Parce que le descriptif de cette table ronde pose la question épistémologique, les rapports du droit et des autres savoirs. On en a parlé. Maintenant, je crois qu'il est possible de dire également que la position mal aisée du droit dans la constellation scientifique tient beaucoup à ce statut théologico-politique qui se voit remis en cause non pas tant par les autres savoirs, pas du tout, mais par des phénomènes contemporains que constituent par exemple évidemment la globalisation, le néolibéralisme, le statut suréminent de l'économie et de ses avatars. Alors, ces phénomènes, depuis un certain nombre d'années, ne sont pas sans affecter le droit dans ses dimensions les plus fondamentales, les plus sacrées dans cet élément du diptyque, ses dimensions qui consacraient jusqu'ici notre action, notre discours. Le droit est bousculé, les colonnes du temple de la loi sont ébranlées par cette globalisation, ces avatars, les politiques, les philosophies néolibérales. Gaucher avance d'ailleurs que nous sommes passés d'un monde où les sociétés se définissaient de l'intérieur en fonction de leur histoire à un monde où elles se définissent par rapport à l'extérieur, au présent, obsession du présentisme, obsession narcissique de l'immédiat qui joue un rôle en droit parce que le droit et le temps et les rapports, donc définissent par rapport à l'extérieur au présent dans un univers de compétition économique évidemment et sans le concours du passé. Or, le passé, c'est la matrice essentielle du droit. Cette absence de référence au passé ne sera pas sans conséquence sur le statut du droit j'y reviendrai. Alors, le droit étant ainsi bousculé dans ses fondements, de manière générale, des doutes s'instillent dans les esprits, ceux des juristes en particulier, et le droit semble alors mal assuré au regard des autres savoirs. C'est la crise du droit moderne, le fameux syllogisme etc. Alors, il aurait perdu de sa superbe et subirait ainsi les assauts des autres savoirs qui prétendraient agir à sa place ou du moins imposer leur appareil et leur méthodologie. Mais, rien n'est perdu, rassurez-vous, le juriste doit ouvrir son jeu et j'y reviendrai. Alors, je vais décliner ma présentation en deux courtes parties. Dans un premier temps, je vais identifier, mais on l'a déjà un peu fait avec Michel tout à l'heure, les facteurs qui contribuent à la crise du droit moderne. Et dans un deuxième temps, et c'est évidemment un exercice en perpétuel mouvement, loin d'être déterminé, j'évoquerai les meilleurs moyens d'assurer, si ce n'est une renaissance du droit, parce qu'il est-il jamais mort, du moins une revivissance de l'idéal juridique et surtout des moyens d'assurer que le droit prenne toute sa place comme outil d'action et d'engagement. Alors, sur les facteurs de la crise du droit moderne, disons évidemment tout d'abord que dans le monde actuel, à mon sens, on a besoin plus que jamais du droit et que ce serait une erreur capitale de le laisser aux seules mains des intérêts dominants ou contraires ou connexes ou de nos collègues de l'autre côté. Le droit, c'est aussi un outil de combat. Deuxièmement, bien que j'adhère à l'autonomie méthodologique et théorique du droit, je crois aussi, et puis on l'a dit tout à l'heure, que le droit ne peut appréhender le réel sans être hétéronome, il a besoin des autres savoirs pour nourrir sa réflexion, nourrir son action. Il doit y avoir à ce moment-là un discours égalitaire et respectueux entre le droit et les sciences humaines et sociales qui ont besoin du droit. Ainsi, par exemple, on ne peut pas comprendre l'actuelle globalisation et le droit global sans un recours à l'histoire et à la sociologie politique mais sans non plus un recours au droit lui-même. Et ces précisions apportées, quelques mots rapidement sur les facteurs qui contribuent à cette crise du droit moderne, alors les références au sacré, à la transcendance du droit ne sont pas le fruit du hasard, comme dit Comaille et je le cite, le droit n'est pas un phénomène social ordinaire, il a une fonction essentielle dans la construction de l'ordre du monde. Les juristes ont passé un pacte avec l'État moderne dès le Moyen-Âge central avec la redécouverte du corpus iuris civilis, ils contribuent à asseoir la souveraineté des rois, du pape et à adapter les concepts du droit romain au contexte de leur époque. En échange, ils se sont assurés à un monopole et un statut suréminent dans la gouverne des affaires humaines. En s'inspirant des pratiques de l'Église, premier État moderne, ils ont jeté les bases de l'État séculier. Je rappelle l'affirmation de Carl Schmitt, tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés, nous sommes des clercs. Alors, quand l'État voit son monopole normatif ébréché, quand il voit son rôle et ses fonctions minorées dans un monde global qui fait la part belle aux intérêts économiques, en les sanctuarisant et en les mettant ainsi à l'abri de l'intervention souveraine, il est alors compréhensible que le droit lui-même et ses juristes se sentent menacés et voire même surclassés. Alors, quels sont ces phénomènes qui entament la majesté du droit ? Ils sont très nombreux, ils sont relativement connus, on n'y reviendrait pas abondamment, très succinctement. On le sait dans notre discours juridique, on présente toujours la souveraineté de l'État dans des termes superlatifs. Elle est absolue, finale, sans partage. Dire le droit est le premier attribut de la souveraineté, nous dit Jean Baudin, sur un commandement adressé à une population sur un territoire. Or, des phénomènes déterritorialisés, Internet, actions économiques et multinationales, ont contribué et contribuent depuis un certain temps à relativiser cette souveraineté. On note, on a parlé de pluralisme tout à l'heure, une multiplicité de foyers normatifs qui ont des effets juridiques certains sur les acteurs nationaux et globaux, qu'on le veuille ou non, ces standards, ces différentes actions. Le pluralisme juridique aussi, j'ai eu l'occasion d'en parler dans un colloque organisé par Vincent, a aussi un effet déstructurant sur la pensée juridique moderne, contribue à cette désacralisation, à sa réduction à un phénomène culturel, ce qui est souligné par l'essence sociale et donc appréhendé par elle de cette manière. Et les traits saillants du droit moderne, droit général, abstrait, hiérarchisé, sans finalité particulière, autonome, systématisé, ces traits saillants, ce syllogisme aussi, sont remis en cause par plusieurs facteurs. statut suréminent de l'économie, son désencastrement de la vie sociale, ce critère d'efficacité économique comme standard essentiel, la concurrence des normativités induites par la globalisation, normativité nationale et les autres normativités qui sont portées par des acteurs privés, les nations elles-mêmes sont en compétition, des acteurs privés eux-mêmes, les organisations internationales, parce qu'il y a des actions publiques, ou des organisations hybrides, des traités de libre-échange, de protection des investisseurs, etc. Ça aussi, ça empêche évidemment l'État d'exercer une souveraineté entière, ça sanctuarise les intérêts économiques. Alors ces facteurs et beaucoup d'autres, bien entendu, contribuent donc à remettre en cause les présupposés du droit moderne qui reposent sur la souveraineté absolue sur ce monopole juridique. Et le temps, le rapport au temps, le temps, comme cette référence au passé esquissait plus tôt, est également une composante essentielle du temps, du droit, pardon. Le droit s'inscrit dans la longue durée chère à Braudel. Tout ordre, je cite, tout ordre juridique est un défi au temps, un effort de conservation de l'État social qu'il établit. Le temps du droit est un temps intemporel, un temps intemporel d'une dogmatique juridique qui est destinée à suggérer la vérité permanente de principes juridiques. Comme les common lawyers, d'ailleurs. Les règles existent toujours. On ne les invente pas, on les découvre. Et les coutumes, même en droit français, c'est la même chose. Elles existent depuis toujours, elles sont immémoriales, on les découvre. Or, l'accélération du temps que nous vivons tous avec nos petits téléphones, etc., eh bien, ça ébranle là aussi cette conception un peu prométhéenne du droit. Je cite le sociologue Armou Trossa qui a beaucoup écrit sur les questions du temps, sur l'accélération. « Les principes d'augmentation de la croissance et de l'accélération inhérentes au système économique capitaliste imprègnent la culture et déterminent la structure de la totalité des formes d'existence et de société dans la modernité tardive. L'avènement de l'économie capitaliste et les valeurs de l'économie ont progressivement envahi la sphère politique, nous le savons, et relativisé la place de l'État en même temps que sa vision du temps long associé à l'exercice de son pouvoir qu'il imposait. L'éthos capitaliste a vraiment entraîné une transformation du rapport au temps et puis ça ne montre même pas que ce n'est pas si récent que ça, même Max Weber le disait, il ne faut pas perdre son temps quand il est son protestant. Ces facteurs sont connus, ils participent d'une perte de prestige, de transcendance du droit et contribuent sans doute à cet esprit colonial dénoncé par Violem. Alors on profite de cette crise du droit moderne pour minorer le droit et l'inféoder à d'autres logiques méthodologiques et d'autres savoirs dont l'économie notamment. Mais pour ma part, alors c'est une, c'est cette crise épistémologique, c'est une crise donc de nature théologie politique mais qui profite évidemment pour d'autres savoirs et ça devient à ce moment-là une crise épistémologique très grave. La remise en cause de la nature sacrée du droit ne devrait pas nous faire croire que le droit perd sa capacité à créer des fictions qui visent l'équilibre des pouvoirs et la prépondération des intérêts tant au contraire et c'est peut-être dans un apparent paradoxe mais le droit demeure essentiel dans un monde décentré, fragmenté, globalisé, pluriel. Et c'est ici que je vois le droit comme non pas une référence absolue mais plutôt comme une ressource je mets de côté la référence absolue on pourra y revenir un jour et je vois le droit comme un idéal d'action et d'engagement. Il peut conserver un statut très important sans que celui-ci ne repose sur une vision théologico-politique. Il ne faut pas minimiser le besoin de sacré de nos sociétés on connaît la phrase la sortie du religieux pour parler comme gaucher ne suppose pas forcément une sortie du sacré qui constitue aujourd'hui encore un ferment des sociétés occidentales. Alors la tâche peut quoi qu'il en soit le statut du droit comme ressource essentielle dans l'équilibration des droits des protagonistes de la vie sociale et économique me semble important et ne peut être négligé. Prenons l'exemple du droit global pour illustrer mon propos. Le travail du juriste global consiste aujourd'hui à mon sens non pas simplement à déterminer les règles du capital le fonctionnement du capital c'est peut-être ça mais c'est aussi contribuer à l'élaboration d'un ordonnancement juridique qui puisse servir de contrepoids raisonnable et légitime aux composantes économiques du droit global. Puisque nous avons eu un monopole pendant tant de siècles c'est notre responsabilité aujourd'hui de défendre certains de ce métarécit juridique que nous avons contribué à construire. Alors même si les objectifs de la sécurité juridique de l'ordre marchand sont légitimes le rapetissement de la planète révèle également d'autres objectifs sans doute encore plus urgents réchauffement climatique bien entendu exploitation induit des ressources finies les droits économiques et sociaux des individus qui recouvrent les tristes réalités de la pauvreté des inégalités des discriminations et les droits culturels évidemment qui peuvent assurer un pluralisme des pensées une diversité une permanence des cultures et des savoirs. Alors les sociétés civiles se sont déjà emparées de plusieurs de ces questions il importe de transposer leurs préoccupations dans le champ du droit global la tâche est évidemment formidable elle est enthousiasmante alors citant Lévi-Strauss Benoît Friedman de l'ULB affirme que l'artisan du droit global donc nous tous sommes des bricoleurs en effet il est difficile d'institutioniser une pratique sans institution pour l'instant d'un point et donc les petits pas constituent la voie à suivre et à ce moment là la notion d'entrepreneur normatif dont nous sommes tous un peu porteurs prend tout son sens lorsqu'on examine les différentes initiatives des ONG dans le champ du droit global on est on peut être des entrepreneurs normaux on prend le relais de l'état que nous avons contribué à créer alors les droits de la personne de première mais aussi surtout de seconde génération constituent pour moi un vecteur susceptible de pondérer les appétits des marchés d'agir comme contrepoids réfléchi alors on élargit évidemment la portée des droits de la personne en assurant une application contre des intérêts privés transnationaux alors la tâche peut apparaître disproportionnée au regard des puissants acteurs transnationaux mais elle est primordiale et l'action commune et concertée des acteurs de la société civile est loin d'être négligeable je reprends ici les termes de Foucault le pouvoir ne postule pas une unité globale de domination qui serait l'état la loi ou les entreprises multinationales celles-ci n'en sont plutôt que les formes terminales or s'il y a pouvoir il y a alors résistance c'est ainsi que les rapports de pouvoir ne peuvent exister qu'en fonction d'une multiplicité de points de résistance et ces points de résistance ne sont pas concentrés dans des contre-institutions contrairement à ce qu'on pourrait croire ils sont présents partout dans le réseau du pouvoir ils n'ont pas un lieu du grand refus il n'y a pas une âme de la révolution non il y a des résistances qui sont des cas d'espèce et ces résistances c'est celles que nous pouvons incarner qui se matérialisent dans l'action dans les gestes dans les comportements les abstentions les discours des acteurs des sociétés civiles impliqués dans les luttes de la mondialisation et évidemment le juriste a toute sa place là-dedans le droit agit ici comme une ressource essentielle un outil d'action et d'engagement qui illustre alors clairement son autonomie à mon sens par rapport aux autres savoirs et sa pertinence renouvelée je n'ai évidemment pas le temps d'élaborer mais on aura compris que le droit comme mode d'action dans cette logique de l'illégalité duale mise de l'avant par Comaïe dans ce diptyque mais aussi par Lyra Israël par exemple le droit reprend donc toute sa vigueur toute cette vigueur dont la post-modernité l'avait dépouillée en le désacralisant et en le mettant de côté donc c'est un savoir accessoire alors cette force renouvelée suppose bien entendu une révision de certains de nos présupposés bien entendu l'idée d'un monopole juridique de l'État le rejet d'une définition peut-être simplement programmatique et donc non justiciable des droits économiques et sociaux aller plus loin mais elle consacre cette révision et cette force renouvelée du droit elle consacre l'autonomie claire du droit et son besoin évidemment d'un dialogue bilatéral avec les autres savoirs mais les autres savoirs nous parlons avec eux mais eux doivent parler aussi avec nous et d'ailleurs ils ont un besoin de dialoguer avec le droit afin de rendre opératoire le raisonnement sinon ça va rester de la rhétorique parce qu'à un moment donné il faut passer à l'action le droit comme un modèle d'action donc le droit constitue à mon sens une ressource nécessaire dans un monde global même si son vecteur premier l'état il voit son rôle minoré l'état ça reste un acteur de premier plan mais quand même nous devons pouvoir aussi suppléer alors le juriste qu'on appelle de nos voeux et bien il doit contribuer à la mise en place de cette gouverne globale dans la tradition de ses prestigieux prédécesseurs du Moyen-Âge central assurer un équilibre des pouvoirs respectueux de l'état de droit c'est les importantes tâches du juriste idéal merci 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 merci